De retour pour le match Vitality contre Rogue. Vitality actuellement dans le dur à 0-3, une game d'être dernier ex aequo avec les Shalks. Là où les Rogue sont à 2-1, ils ont perdu hier contre Origen. Ils ont perdu avec la bannière. C'est sûr, c'est sûr. Tu as fait la référence à Shalks qui vient de perdre, mais il y a un truc qui est rassurant pour Vitality, c'est que même s'ils perdent ce match, ils ne sont pas à la merci des mêmes du 0-4 comme Shalks. Peut-être qu'ils passeront un peu plus inaperçus si cela arrive, mais on ne va pas leur souhaiter. Maintenant, il faut être réaliste. Ils jouent en tant que challenger vraiment dans ce match. Ils ne sont pas favoris, on peut le dire. Peut-être que ça joue en leur faveur un équipe française. Statut de challenger, d'outsider, on sait que ça réussit bien aux Français en général. La vendeur qui fait ses étirements. Oui, mais les Rogue qui ont perdu hier contre Origen. Je n'étais pas un grand fan de la draft d'hier du côté des Rogue. Elle ne me parlait pas trop. Donc, on ne sait jamais aussi si on a encore une draft un peu bancale. Bon, Vitality avec l'homo draftus à sa tête pourrait peut-être s'engouffrer. Et après, je ne sais pas quelles sont toutes les options de Duke et de Vitality en termes de draft et de champion. Donc, on va voir. Mais bon, il trouve souvent de très bonnes formules Duke. Et Rogue a l'air d'être prenable en draft. Allez, la trilogie des bannes contre Seiken, une Cassio. Allez, est-ce qu'on vire une Zoé aussi ? Le 7. Akali toujours 100% de bannes côté Redside depuis le début du LEC. Et le Aphelios qui est finalement bann par les Rogue. Est-ce que Vitality va bannes un champion de Hunt ? Et toujours le Draven ! Est-ce que tu as envie de bannes le Draven ? Alors, sur le 10.2, on en voit sortir létalité notamment pour l'ulti. Et c'est vrai que l'ulti Draven fait super mal. Mais bon, c'est quand même pas le pic vraiment à attendre le plus. On n'est pas en 2019 où le pic était quand même très contesté. C'est toujours une possibilité en counter-peak. C'est sûr. C'est sûr. Peut-être que le 10.2, on verra Draven réapparaître, tu vois, de temps en temps. C'est vrai que sur le patch précédent, ce n'était pas tellement d'actualité. Donc, Senna et Locke pour les Rogue. On a le champion de Hunt. Ici. Et on va partir sur une Élise. Pour les Vitality et pour Skins, pas Gragas. Du coup... Là, le mid-jangle. Pour le coup, autant hier, le mid-jangle était très compliqué contre le Lucian Élise. Là, Pantheon Élise. On connaît. Stun, cocon, dégâts, mort. Oui, c'est sûr. Mais on sort aussi d'un match où on a vu une Élise se faire exploser en permanence. Donc Élise, ça peut être très bien dans la théorie en early game. Mais voilà, le problème de Élise, c'est qu'il faut absolument que la pratique rejoigne la théorie. Parce que sinon, après 15 minutes de jeu, tu es mort. Tu peux bait des trucs avec ta suspension et ta stopwatch. Voilà. On va mettre un cocon de temps en temps, peut-être. Jarvan qui est validé pour les rogues. J'imagine qu'il aurait sauté sur Olaf, mais il est banned, ce Olaf. Et le Brom, du coup. Alors, il valait Brom Sena directement les rogues. Je pense que là, on pourrait clairement, en toute impunité, aller chercher du Xaya Rakan pour la botlane, pour compter Jack Troll. Pour avoir cette petite composante scaling en gauge, ça fait beaucoup de contrôle. Et d'ailleurs, le Rakan, qui est là ? Bah forcément, on révèle beaucoup de choses côté rogues. C'est sûr, mais les rogues vont pouvoir ban Xaya. Ils devraient, je pense, ban Xaya. En tout cas, ce serait dans leur intérêt. Ban du Mordekaiser par les Vitality. Ça sent le blind pick. Horn ? Peut-être Horn ? Peut-être Atrox ? Ban de la Diana. En tout cas, ça ne devrait pas être un GP pour la top lane si tu ban Mordekaiser. Voilà, un petit Atrox. Atrox War, on a a priori pour les Vitality. Kiana est toujours ouverte aussi. Dernier ban côté rogues. Kiana est toujours ouverte. Toujours ouverte après. Beaucoup de dégâts physiques pour rogues. Oh la la comp, c'est son champion fétiche. Par contre, effectivement, Ezreal, il a une place qui est un peu dure en ce moment à cause de la disparition toujours de... La klepto. L'Omnisto ne fait pas l'affaire. Non. Mais Rakan et Edril, ça me rappelle des duolens fanatiques de temps en temps. Ils ont un peu joué ce duo de champions l'année dernière avec l'Elysang. Et c'est reparti pour Azir, pour les rogues, comme hier. Mais alors cette fois-ci avec une draft qui semble un peu mieux fichue pour le teamfight. Il y a beaucoup de range. Beaucoup, beaucoup de range. Alors, il y a plein de choses à être disponibles pour contre ça. Déjà, il y a le Atrox. Après, il y a un petit Vladimir aussi qui est possible. Du côté de Cabo. Le Gangplank peut être une solution. Ils peuvent Atrox, tout simplement. Et Atrox, bon, ça reste le choix. Oh ! Camille. Camille. Du split, du split et encore du split. Et pas mal de possibilités de playerly game avec Elise pour les deux solaners, que ce soit Pantheon ou Camille. Elise-Camille, c'est très très fort en 2v2. C'est très fort pour Engage en plus. Mais voilà, après, le problème de la composition Vitality, c'est que c'est fait pour l'early game. Clairement. Il y a cette option, effectivement, split. Mais c'est vrai qu'on va devoir être très, très efficace parce que ça va vite tomber derrière. Puis, ils vont avoir un gigantesque problème de range pour aller chercher les fights contre une Senna Azir. Je ne vois pas comment tu gagnes les teamfights. Il y a les teamfights avec le Horn derrière, le Jarvan, le Braum. Enfin, il y a tout le peel, tous les controls, tout l'engage, toute la range. Enfin, ça a l'air quasi impossible à gagner en late. Par contre, en early, on a une énorme domination à faire. Ouais, en early, j'aime bien honnêtement. Hookshot Camille plus Elise qui sort sur le bon timing. Pantheon plus Elise. Ça marche très bien. Ça va être à Skins de prendre ses responsabilités, d'être très offensif, je pense, sur les solo lane. Et après, la bot lane, c'est une lane avec Ezreal et Rakan. Donc normalement, il n'y a aucun problème pour eux face à Braum plus Senna. C'est très confort pour Compe. J'ai vraiment l'impression que Compe, on lui a dit, vas-y, prends ce avec quoi tu te sens à l'aise. Et les plays vont être faits ailleurs. Et on le connaît, Compe, c'est peut-être Ezreal. Moi, c'est le champion sur lequel je l'ai le plus vu dans sa carrière. Moi, c'est Kaysa, perso. Mais je trouve vraiment qu'il avait un Ezreal particulièrement bon par rapport à ses autres picks ADC. Ok, eh bien, c'est très clair, je pense, sur le papier. Les rogues qui ont clairement une énorme draft de teamfight, mais qui vont être sous pression en early game sur leur solo lane. Ça va être à Skins aussi de briller et d'être au sommet, je pense. C'est une belle game pour lui, honnêtement. C'est une game où il a la responsabilité, il peut porter vraiment la victoire Vitality sur ses épaules. Sur l'année 2019, c'est 9 Kaysa, 7 Ezreal avec un petit, effectivement, 88% de win rate avec sa Kaysa et 71 avec son Ezreal. Après bon, forcément, les stats sont belles parce qu'on connaît la saison d'LDLC. C'est sûr. Ah, il était confortablement installé l'année dernière, qu'on pensait qu'il avait une équipe qui dominait quasiment tous les matchs et il avait quasiment un rôle facile. Et on est parti dans ce match, donc, le Panthéon Elise. Alors, est-ce que Seken va être du même niveau que Mickey hier ? Et donc, c'est bien le Conqueror, un côté Ezreal. Après bon, Mickey hier, pour faire aussi la fameuse action qu'il a exécutée et qui a projeté son équipe au contrôle de la game, il avait quand même eu une ward de son jungler. C'est vrai. Donc bon, ne pas oublier ça, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle autant de skins là. Il a beaucoup de responsabilités dans ce match. Et je trouve qu'elle illustre bien l'état de forme de Vitality, cette draft. On essaie vraiment de jouer d'un côté avec le trio top mid jungle et de l'autre avec une dual lane un peu en autonomie. Une dual lane save, donc on aise avec Jack Troll qui devrait être capable de rômer. Oh, Jack Troll qui tente un play directement. On va tenter de prendre les summoners sur Larsen et on prendra cette cleanse. Et là, Skins, il sait ce qu'il doit faire derrière. Ah bah là, c'est assez clair, c'est sûr. Maintenant, il faudrait réussir à prendre le flash de Larsen si possible. Mais cette première incursion est très intéressante. Et le truc qu'il faut souligner quand même, c'est que Rogue n'a pas non plus un jungler qui se laisse faire en early game. Jarvan, c'est solide. Son déplacement est totalement vu par Vitality, donc ça devrait vertical jungle. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il n'est pas sûr d'avoir la pression bot dans ces conditions. Il n'a pas la pression mid, ça c'est sûr en tout cas, avec le push de Larsen. En plus, Inspired qui a fait le double buff et à mon avis, il va couper sa route pour aller sécuriser le Carapater bot avec le red buff. Et bon, il part à un seul buff, Skins. Donc ça coûte un petit peu. Ouais, c'est un bon choix de la part d'Inspired vraiment. Certes, ça le met un peu en retard, mais ça limite la possibilité de Skins d'être au maximum de sa puissance, puisque sans red buff, en tant que jungler, il y a quand même un peu moins d'impact, un peu moins de dégâts sur les ganks. Et l'Award qui a été ping du côté de Skins, il est arrivé avec son brouilleur, je pense qu'il sait que son red buff fait partie. Il est très très vite arrivé à la conclusion du positionnement de l'Award. Il peut essayer de l'éviter pour mettre un gank au top, par exemple. Après Elise niveau 3. Ouais, il va être attendu, je pense. Là, les rogues, ils savent, ils ont la vision au niveau du gromp. Inspired est du bon côté de la carte. Finn vient de décaler pour mettre de la vision dans le tri. Pour Skins, trouver une ouverture, là, c'est hyper difficile. Il est totalement lu par les rogues. On va tenter le fameux play, mais le Jarvan n'est pas loin. Il va tenter de suivre. Il a un peu de retard, il arrivera bien après. Le flash in de Skins ! Il a tenté d'anticiper le flash de Finn ! Le flash out de Finn, l'arrivée d'Inspired. Bon, il ne pourra rien faire. Un flash pour un flash, un back forcé sur Finn, c'est toujours bien. Dommage pour Skins. Ça se tente, c'est toujours pareil. Quand ça marche, c'est très très beau à voir et quand ça fail. Mais on en a eu un dans la game juste avant de la part de Shadow aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça se tentait, c'est malheureusement pas couronné de succès pour Skins. C'est un peu le jeu du pierre-feuille-ciseaux dans ce genre de cas. T'essaies d'anticiper la combinaison de ton adversaire. Mais bon, c'est un jeu de dupe donc... T'es jamais sûr à 100%. Dommage pour Skins qui perd son flash. Mais Finn n'a plus le sien également. Ah, cette warbe ! Et qui ne va pas donner l'information. Bon, après ils ont vu le pollen. Il va faire son reset maintenant Skins. Et pour l'instant dans la game qui se passe plutôt bien côté Vitality. Ça va mais le problème c'est qu'on n'a pas réussi à mettre un round de pression supplémentaire sur Larsen. Et on peut voir le cooldown de sa cleanse. Il va faire son reset après ce dernier creep. Et il va revenir en lane avec sa cleanse. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de le menacer dans ces conditions. Les Rogue, leur mission de toute façon c'est de contrôler. Je pense que si Rogue a de bonnes consignes, on risque de les voir prendre peu d'initiative par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Par contre, ils vont essayer de jouer en miroir défensivement à chaque fois. C'est ça. Et l'élément qui me fait dire que ça peut être dynamité, c'est Sekhen qui revient avec ses bottes de mobilité. L'intention est claire, on push, on décale. On va essayer d'arriver très très vite sur les side lanes. Alors, est-ce qu'on a un dive avec les bottes de mobilité sur le timing back de Larsen ? Il n'y a plus de flash pour Finn cette fois-ci. Le cocon qui passe pour Skins. Mais Sekhen est un peu loin. Sekhen est un peu loin. Skins qui va déloger Finn de cette top lane, mais pas de kills récupérés. Et les rocs qui répondent sur ce botteside avec un dragon infernal. Et bon, c'est clair que la duo lane de Vitality, elle est autonome. Elle est hyper difficile à tuer. Maintenant, elle n'a pas un immense potentiel de pression. Même si Rakan, c'est bien contre Brom. Mais derrière, le Ezreal, c'est ce qu'il shot, se brise un peu sur le mur du Brom. Donc c'est difficile d'agresser vraiment. Et un premier dragon pour les rocs. Qui répondent très très bien. Et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver le trou dans la défense, la Vitality. Ils essayent, pourtant, Skins se donne. Il prend un peu de retard sur sa jungle. Le truc, c'est que là, en solo, Skins, avec des bottes de mobilité, il ne va pas récupérer le push. Certes, c'est bien pour décaler les bottes de mobilité. Mais faut-il pouvoir avoir l'occasion de décaler. Et là, on le voit, on commence à avoir un très sérieux problème de range. Inspired qui se présente sur le top side. Finn a troqué son flash contre un Ignite. Et c'est un timing dangereux. Niveau 6 qui vient d'être touché. Donc le timing est excellent pour Inspire. Mais cette Ward... Il y a un dive possible. Cette Ward Vitality est vraiment propre. Mais ils peuvent quand même dive, c'est clair. Il y a un dive après avec l'Ultimatum Extech. T'as vite fait de retrouver avec quelqu'un poussé en dehors de la tour. Le dieu de la forge esquivé. Il y a un Horn qui ne peut pas sortir et qui se prend des coups. Sekken avait commencé à décaler également. Il était parti dans sa jungle prêt à suivre le mouvement au cas où. Il ne peut pas se permettre. L'histoire c'est que Larsen joue bien au milieu de Sekri. Donc skins il n'a que très peu de possibilités de trouver un bon cocon. Si jamais Sekken veut faire setup pour skins, il est obligé de se commit. Il a la cleanse. Si il se commit et qu'il a la cleanse et qu'il se prend à la partition impériale, il meurt. Donc c'est fermé sur la mid lane. Ça veut dire qu'il faut jouer au bot ou au top pour Vitality si on veut faire la différence. Complètement, mais pas évident. Pas évident parce que ce Horn a quand même des outils défensifs très solides. Il a un anti-contrôle. Et le bot side, c'est sûr qu'on a ce Rakan. On a de quoi engage. Est-ce qu'on a de quoi éliminer Ansama ? Pas évident pour les Vitality. De leur côté, les rogues sont plutôt sereins finalement. Pour l'instant, leur mission est remplie. Honnêtement. Complètement. Ils sont dans le ton du match qu'on attend de leur part. À savoir, contrôle, défensif, laisser les Vitality prendre les initiatives, outscale. On poke un peu, on a l'information. Alors là, il va avoir un room gratuit, Sekken, sur le back de Larsen. On en profite côté skins pour aller récupérer ce héros de la faille. En vrai, si on peut prendre une tour mid rapidement pour le Panthéon, ça peut débloquer la game pour Vitality. Maintenant, est-ce qu'on ne donne pas les ressources à Cabo ? À skins, il va falloir qu'il soit au taquet sur ces héros de la faille. La pink ward qui a été délocalisée par skins. Finn, voilà. Qu'il sait, il sait que c'est pour lui. Il va abandonner sa tour, en tout cas son farm. Il hésite skins, mais Inspired est en train d'arriver. Et on garde le Herald pour plus tard. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce qu'on va essayer de faire Snowball le Panthéon ? Ou la Camille, qui finalement a un bien meilleur scaling ? C'est la porte de sortie si leur Ligue M ne se passe pas comme prévu pour Vitality. Ce qui, pour l'instant, ça en prend la direction. Ouais, c'est sûr qu'elle va pouvoir speedpush, la Camille. Bon, est-ce que ce sera suffisant ? Parce que Rogue a quand même beaucoup de hard engage. Et à mon avis, je contestais la mid lane face... Oh, c'est pas évident. Finn qui met d'énormes dégâts et la Ligue Knight ! Le flash out de Cabo, mais Finn qui s'high step parfaitement. Et Finn qui est sur le point de faire la différence à ce joueur. Et ça passera ! Pour les Rogue, quel sniping de Ansama de l'autre côté de la carte. Super, mais il récupère le First Blood. C'est dans les mains de Finn. Tellement de dégâts ! Ah, ça... Ça pardonne pas, Horn. En plus, là, il a pris la brumble first. Ça veut bien pouvoir empêcher Cabo de sustain sur cette raid. Ouais, ça sent le roussi pour Vitality. Ouais, c'est très très mal parti, là. Autant, effectivement, après le tout début, avec le gank au top qui force le flash, la cleanse, je me suis dit, bon, il va y avoir des choses à faire dans les prochaines minutes. Mais rien, finalement, n'a été concrétisé pour Vitality. Et là, Sakene, c'est la souffrance. Forcément, un Panthéon qui doit but de la vitalité contre un Azir. Si jamais tu tentes pas des all-in, tu ne peux pas jouer la lane. Et là, voilà, on va devoir forcer un back. Probablement revenir à grand coup d'ulti pour ne pas perdre de plaque. Et vraiment, j'aurais tendance à te dire que... Juste, ce petit counter jungle d'inspired en early game a mis tellement le bazar dans la volonté du Vitality d'être agressif en early. Il ne prend pas de dégâts. La brumble, après, c'est vraiment un item très costaud en early game pour tenir les trades face à un melee, un bruiseur. Deuxième dragon, on met toutes les ressources sur Camille. Alors, on va essayer, il n'y a pas lieu de la forge. L'élice doit prendre, l'arrivée de Sakene également. Skins qui reset, la stopwatch de Finn. Ils passeront pas, ils passeront pas, ils vont s'empaler. Ils vont s'empaler, Sakene qui temporise les coups de la tour avec son égide. Et on n'arrive pas à prendre un kill. Un dragon gratuit pour Inspire, le deuxième dragon gratuit en crossmap. Rien ne passe chez Vitality. Bon, c'est fini. Ouais, c'est... Je pense. Un funeste mid-game attend les Vitality. Je pense. Parce que ça fait deux fois... Non, trois fois top. Ouais. Au moins. Ouais, ils n'ont pas réussi à rentrer un kill. Et il y a toujours ce Herald pour Skins. Il va falloir l'utiliser. Au top, ils auraient juste pu envoyer un Herald au top aussi. Bah, je me demande pourquoi il l'a pas fait juste avant là. Je sais pas. En même temps que leur dive. Parce qu'il y avait peut-être pour rien de prendre la première tour, honnêtement. Après, j'imagine que Seiken n'a pas envie de laisser trop longtemps sa mid lane. Mais bon, il va falloir faire des choix. Parce que c'est pas comme si Vitality pouvait tout couvrir. Il faut s'engager un peu. Parce que si tu t'engages pas avec la composition qu'ils ont, tu perds juste le match à la montre. Donc, tant qu'à faire, je préférerais les voir se commit. En ceci, c'était un semi commit à 100%, soit qu'il n'y a pas eu le Herald top. Et du coup là, il est où le Herald ? Il est traumatisé le final. Il a été lancé là-bas, en profondeur. Du coup, Inspired a le temps de faire le déplacement. Il sera attendu par Skins qui a déjà pris la position. Il y a le Azir qui décale, ils vont pas en faire grand chose de ce Herald. Ouais, c'est l'engage, c'est l'engage. Le 3 contre 2. On va toucher Skins qui devrait tomber. Personne ne prendra les golds, je crois, de ce héros de la faille. Et forcément là, du côté de Vitality, on sent que les carottes sont bientôt cuites. 2-0 pour les rogues. 1000 golds d'avance. 2 dragons en plus. Allez, on retente. C'est parti, c'est au tour de la botlane de s'y coller. C'est Kun qui était attendu, qui s'est fait tag. Et juste là-dessus, ils ne pourront pas y aller. Les deux joueurs sont full life en face. Ils s'en font même engage. Heureusement que ce root n'a pas touché sur comp. Il n'y a aucun move Vitality qui marche. Allez, rogues. Rogues too good pour l'instant. Ah, ça y est, on tente mais... Oh, la partition impériale. Jack Troll qui rentre dans le mur. Et Larsen survit. Tous les summoners y passent. Mais peut-être qu'on aurait aimé une agression de ce type un peu plus tôt pour les Vitality pour essayer derrière de mettre en permanence la pression sur Larsen. Que les cocons de skins n'aient pas de parade potentielle. Et bon, deux summoners en moins, c'est une situation qu'on aurait dû avoir pour Larsen il y a bien longtemps. Mais on l'a à 15 minutes de jeu et ça m'a l'air tard. Et Seiken qui se fait intercepter par ce très bon mouvement des rogues. Il n'a plus d'options. Seiken, il est à terre. 3 à 0 pour les rogues dans cet early game. Et 2000 gold avance désormais. On va se tenir au chaud dans le fond de la classe avec Vitality et Schalke. Un Herald. En plus, on a complètement la pris au top. On a Vander qui est là pour assurer les arrières de son jungler. C'est dommage parce qu'on draft un jungler et un mid laner qui ont 100% le 2v2 et on n'appuie pas dessus. C'est sûr. Après, bon, c'est tout le drame de Vitality dans ce début de saison. C'est Seiken qui scrim pour la LFL et pour le LEC vite fait. Le mid laner avec lequel on a préparé la saison pour les Vitality qui n'est pas là. Et il a tout remis des Seiken dans le dur. Seiken qui va tomber a priori. C'est trop difficile. Ce couloir sera sa tombe. Les Vitality ne peuvent que constater les dégâts. Et le Herald qui va continuer à avancer. Puis c'était un T2 là. Bien soutenu, bien escorté par les rogues. Et la T2, il y a même peut-être une charge qui pourrait partir sur la T3. Il va tenter. Aïe, 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 aïe. C'est dur. C'est douloureux à regarder. Il y a Direct Run qui se gratte la tête. Il n'a pas la solution. Que peut-il faire ? J'attends avec impatience le Vitality Schalke. Euh... Ouais. Ouais. C'est sûr. Il est... Semaine 4... Dans deux semaines du coup ? Non, semaine 5. Oh, il y a le temps. Semaine 5, ouais. C'est le dernier match de Vitality dans les matchs allés. On va espérer qu'ils vont avoir une victoire avant ça quand même, Vitality. Allez, troisième dragon. Pour Rogue, on a déjà l'impression que Vitality n'a plus son mot à dire sur le déroulement de cette partie. Ah non, là c'est... Oh Hans. Bon. C'est tempo. C'est tempo. C'est de la forge. Ouais, Finn qui envoie. Seiken qui est touché. Oh, on va suivre là directement. Seiken qui prend beaucoup de dégâts. Hans a le focus facile. Il a deux énormes tanks pour encaisser le focus de la tour. Et au niveau de la Midlay, on était en danger également pour les Vitality. Cabocha pourrait peut-être rejoindre Jack Troll et Compte. Jack Troll qui décide d'y aller, mais directement ! C'est une stopwatch pour une Spire. Des Larson qui lancent la chasse. Jack Troll et Compte sont forcés de reculer. Tandis qu'au bot, les Rogue progressent. Les Rogue sécurisent l'AT1 et les Vitality. Voient un nouvel objectif partir dans les mains des Rogue. Gonfler leur conteur de gold. Ils n'ont pas réussi à faire un kill Vitality. Bah ouais. C'est tellement un échec cuisant. Ouais, c'est sûr. Ah bah, tout était pour l'early game. Donc là, c'est sûr que quand ces mouvements ne réussissent pas en early, il y a Ken qui tente. Skins qui a anticipé un retour en arrière de Hans. Mais Hans qui a mis du temps à avoir second j'ai l'impression. Et du coup le Cocon qui est whiffé. Aïe 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 aïe. Et ça va vite là. Les Rogue ne sont pas très loin de finir le match honnêtement. Ça va se jouer à peu de choses. Enfin peu de choses dans peu de temps en fait. On a les Jack Troll. Il ne peut pas faire grand chose avec Trakan en gauge, oui. Mais pourquoi finalement ? Il n'y a pas le DPS. D'ailleurs le truc c'est qu'ils ne sortent plus de DPS là. C'est pas un Ezreal qui va out DPS. C'est une Senna. En ce moment-là de la partie une Senna à 2-0. Il se va assire également à 1-0-2. Larsen qui est extrêmement bien dans son match pour l'instant. C'est Ken qui va essayer de récupérer la T1 mid. Accompagné par Jack Troll qui amène la démolition. On n'aura pas le temps d'aller au bout de l'action. Cette tour qui sera sauvegardée. Ils ne peuvent même pas espérer jouer le dragon. Vitality, le temps qu'ils arrivent à 4 dragons, ils seront 100 fois morts. Aucun teamfight n'est possible pour eux. Alors on va regarder du côté de Cabo. Est-ce que Cabo peut créer un peu des failles ? Il est contre un Horn qui doit bien avoir ses 200 points d'armure. Camille a des dégâts bruts. C'est vrai. Mais bon, ça va quand même être long de vraiment battre le Horn vu la situation. Il manque encore beaucoup. Il manque encore au moins la trinité. La trinité est bientôt là. Mais après bon, c'est toujours pareil. A quelle vitesse va-t-il battre le Horn en side ? Sans doute pas plus vite que les rogues vont pouvoir avancer sur le reste de la carte. D'où le problème un peu insolvable pour Vitality actuellement. Larsen qui a l'information. Il est un peu seul sur le top side de la carte, Larsen. Peut-être que ça peut être l'ouverture qui attendraient les Vitality. Mais en même temps, il est prudent. Il reste vraiment de son côté de la carte dans la river. Il n'a personne de ses coéquipiers à côté de lui. Donc, il fait profil bas à Larsen. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est la discipline dont ont besoin ses coéquipiers pour occuper le reste de la carte. Et Finn progresse. Oh, comp comp qui va se faire peut-être. Shurima shuffle. Il survivra, mais... Et son flash au pire. Ouais, ça fait très mal. Et une minute avant le quatrième Dragon Rogue. Déjà qu'il n'y a pas de DPS chez Vitality. Comment vont-ils pouvoir tuer la frontline avec l'âme du dragon des océans ? Je n'en ai aucune idée. Cette partie n'a jamais été, alors je ne vais pas dire aussi facile pour Finn. Parce qu'il a échappé un très grand nombre de ganks. Mais ils savaient les Rogue. Ils ont tellement bien fermé le jeu en early. Inspired a fait un travail remarquable pour suivre skins. Et on va tenter de se mettre en position pour le dragon. Côté Vitality. Peut-être leur dernier fight. S'ils le ratent, ils n'auront plus leurs yeux pour pleurer. Ils n'auront même plus ça. Les yeux arrachés. Alors Finn, alors là par contre normalement il ne doit pas survivre. Joli esquive de Cabo. On enchaîne. Un outil de Senna. Seiken qui commence à se briser les mains sur le Horn. Qui est vraiment extrêmement tanky. Pendant ce temps-là il y avait un tentative de Nashor. On va complètement avorter. Ça me fait beau. Le flashard de Finn, non il ne va pas survivre. Jack. Jack. Coupe sa retraite. Ça me fait beaucoup de temps. Seiken. En difficulté. F1 qui va peut-être prendre le guille. Le flashard de Seiken. Un kill. Il la kite. Un kill. Jusqu'à la mort. C'est dur. Ah c'est dur. Il se fait 2v1. Alors voilà on a la réponse à combien de temps faut-il à Cabochard pour Splitpush. Il lui faut beaucoup de temps. Puisqu'il faut au moins qu'il vienne à 2. Ouais. C'est assez dur. Les Vitality qui vont tenter d'engager le dragon. Oh la téléportation de Cabo. Il a plus d'ulti Cabo mais peut-être qu'il peut trouver une voiture sur Ant. Ant c'est très seul. Ant c'est très seul. Il décide d'aller sur Inspire pour tenter de sécuriser le smite. Mais de l'autre côté Larson et Vandeur sont en train de revenir. Seiken tente de suivre mais les rocs sont bien mieux groupés que les Vitality pour l'instant. Et Compe un peu en solo qui décide de prendre l'initiative sur le dragon. Mais il est en danger. Il tente de flash out. Les rocs vont le suivre. Le blasting code qui met dragon en sécurité. Ah et Jack. La piquette qui se fait pick up tout seul. Aïe. Bon bah 4 dragon. 4000 gold. Une compo qui scale 100 fois mieux. On y est. Et oui. Ouais bah ouais c'est sûr que là. C'était difficile. On tente de jouer early game pour Vitality. Après la méta est... Tend beaucoup. A rallonger les matchs. Mais... Ça devrait pas prendre trop de temps tout de même là dans ces conditions. Il y a pas de dégâts. Enfin maintenant il faudrait qu'il soit... Déjà on a vu le résultat du 2 contre 1. Imagine maintenant avec l'âme du dragon des océans. Je pense qu'il les bute hein. Je pense qu'il les fume tous les deux. En 1v2 ? Ouais possible. Cabochard en split. Le dernier espoir. Le dernier rempart. Ouais. Ouais ouais. Effectivement. Il va tenter Cabo d'avancer. Tandis que les rogues sont en train de sécuriser ce baron Nashor. Larsen. Aux dégâts. Inspired qui tank. Mais... Un joli barrage térébrant. Cabo qui progresse sur le bot side. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut dénailler les bacs ? Il y va. Il y va Jack Troll. Il flage directement. Il trouve 3 joueurs sur le knock-up. C'est pas suffisant. C'était histoire de gagner du temps. Est-ce qu'un flash vaut ce gain de temps ? Probablement pas. Pas tellement quand on voit la situation bot. Il reste un peu hâtif. Ouais. Bon. 4 minutes avant l'Ancestral. Toujours ce Nashor. On verrait bien Finn en split. Malheureusement il n'a pas sa téléportation. C'est vrai. Mais bon ça va revenir vite. Il a un grimoire déchaîné. Et le dragon ancestral qui arrive aussi. Ah il y a bien un des deux objectifs sur lesquels les vitality vont se retrouver en défaut je pense. Il y a Stins qui passe tout juste niveau 11 là. 26 minutes. Et dur dur. Allez le push au mid. Une petite ligne droite vers l'inhibiteur. Il pourrait même y aller en frontal. Tellement de range. Ils ont tellement d'outils. Le disque solaire de Larsen qui est positionné. On a récupéré la vision. On a récupéré la vision. Et Cabochard qui reprend son oeuvre. Ouais mais il part de loin. Il est au niveau de sa T1. Il n'a pas de TP. C'est trop loin pour mettre la priorité sur les rogues. Enfin pour mettre la pression pardon. Il n'a pas de TP. Ça va être dur à contester. Il hésite. Il veut remonter. Puis il se dit que non. Puis non. Puis il veut remonter. Cabochard qui hésite. C'est un peu. C'est à l'image de Vitality. Dans ce début de saison. Très hésitant. On sent que l'équipe est loin d'avoir trouvé son style. D'avoir trouvé son rythme. C'est que. On a l'impression qu'il leur manque un mois d'entraînement. Enfin ce mois de préparation qu'ils n'ont pas pu avoir. Mais oui. Il y a tout à faire. Il y a tout à apprendre. Et oui. Beaucoup de travail pour Duke. Et pour Mephisto. Allez. Dur début de saison pour les français. Mais il nous reste d'autres français qu'on pourra soutenir ce soir. Il y a Ants. Alors il y a Ants. C'est vrai. Il y a d'autre côté tu vois. Bon. Il est prudent Ants. Il scoute. Il est côté Immortals. On est sur du 1-1. C'est vrai. Il joue contre TSM ce soir ? Je vais regarder ça. C'est tellement terrible qu'on puisse pas diffuser ces matchs. Terrible. Je la regarderai bien tranquillement à la maison. Avec ma bud. Alors ce soir Immortals joue contre Cloud9. Ouf. Et demain contre les Golden Guardians. Contre la glue. Intéressant. Ça va pas être évident contre Cloud9. Ok. Et bien les rogues qui se présentent aux portes de la base des Vitality. Et voilà. On attend le coup final. Normalement. L'exécution de ces rogues. Cabot qui décide de rester finalement. Sur le top side. Qui tente de split. Mais bon. Les rogues vont bien plus vite. Avec ce Baron Achor. Ils vont prendre le deuxième beater. Ils vont s'avancer avec la grosse wave bot. Ils vont tenter de finir le match. Tout simplement. On va avoir le droit à un dernier teamfight. Ouais. Ça TP. Ça TP derrière. Voilà. Une tour. Une T4 qui va tomber. Finalement. On va se repositionner. Et le Panthéon qui est l'ami. Il est déjà midlife. Il est mort. Il est mort. Il y a les gîtes. Il y a les gîtes. Ça suffira pas. Super multi de Finn. Désintégré. Les Vitality qui s'inclinent. Et qui rejoignent Schalke 04. Au fond du classement. Un kill. Enfin ils se sont pas quittés. En tout cas Schalke et Vitality. Non. Main dans la main. Ouais. Mais les rogues. Trop fort pour déjouer les tentatives de Vitality en early game. Vitality qui ne trouve pas ses ouvertures. Avec l'Elise. Avec le Panthéon. Inspired. Avec son. Avec son counter du red. De skins aussi. Je pense. A mis un. A mis un gros coup aux ambitions de Vitality en early game. Mais. Tout ça. S'enchaînant. Ça devenait. Trop difficile. Pour les Vitality. Qui ont encore. Énormément de choses à travailler. On le sent. Et les rogues. Qui logiquement dominent. Par contre je peux. Je m'y fais toujours pas. L'ensemble rogues. Je pense. C'est vraiment le. Le pantalon. Qui me. Qui donne un effet bizarre à l'ensemble. Et voilà. Rock solide. Et. Et. Ça ferait un short. Hein ? Un tee-shirt. Non mais tu vois pas. C'est un style. C'est pareil le style Gucci. Fnatic. Ouais. Claquettes chaussettes aussi. C'est un style. Claquettes chaussettes. Et. Rock très solide. Rock qui s'impose. Sans grande surprise. Honnêtement. Enfin. Je pense qu'il aurait fallu. Vu la situation de Vitality actuellement. Il aurait fallu. Un miracle. Pour qu'il gagne ce match. Et. Comme vous pouvez le voir ici. Il n'a pas eu lieu. Non. Et puis. C'est pas comme s'ils en étaient prêts. Là. Depuis. Enfin. Probablement. Je mettrais tout. Je mettrais même Schalke au dessus de Vitality. Dans l'état de forme actuel. Possible. On verra bien en semaine 5. On verra bien. Il peut se passer beaucoup de choses entre temps. Et on a le sourire. Côté Rogue. On finit cette semaine à 3-1. Et le prochain match noir. Ce sera. SK Gaming. Contre Fnatic. Un classico. Dans le temps. Mais. Bon. On ne va pas non plus. Faire les vendeurs de tapis. Non. Là c'est assez déséquilibré normalement. Oui. Très dur. Ce qui est intéressant. C'est quand même que Selfmade. Va jouer contre son ancienne équipe. Bon. De mon point de vue. C'est le gros truc intéressant. Et non. Aussi. Ce que j'attends de voir. C'est la draft de Fnatic. Tu vois. Comment ils vont drafter. Parce que. Il y a encore des points d'interrogation. A ce niveau. De leur côté. SK. Fait pas forcément. Des mauvaises drafts. Du coup. J'attends un peu de voir. Après. SK. Certainement pas le niveau de jeu de Fnatic. Mais. Sur les drafts. Alors pour moi. Il y a encore des questions. Du côté des Fnatic. J'ai envie de voir. Comment Selfmade prend en main le match. Encore une fois. Hier. C'était super prometteur. J'ai adoré. Son adaptation dans le match. Super gargasse. Voilà. Du coup. Et bien. On va faire une toute petite pause. Et on va se retrouver. Juste après. Pour le prochain match. A savoir. SK. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.